L'action de grâce qui est beaucoup utilisé par les chrétiens et en général lorsque des chrétiens parlent à d'autres chrétiens, ils se comprennent mais ce n'est pas forcément évident pour des personnes extérieures ou pour des personnes qui n'ont pas forcément grandi dans ce milieu. Donc, qu'est-ce que j'entends par action de grâce ? C'est tout simplement le fait de remercier par des paroles et ou des actions pour ce que l'on a reçu, pour ce que l'on reçoit. Donc, je vous propose tout de suite de commencer avec la lecture du texte qui va nous servir d'appui en Luc 17, versets 11 à 19. Alors, est-ce que parmi les enfants il y a des lecteurs volontaires ? S'il y a des lecteurs volontaires, vous pouvez vous lever et on va procéder à la lecture. Oui, une volontaire, deux volontaires, très bien. Donc, vous pouvez, vous voulez alterner entre vous deux ? L'une, venez, approchez-vous. Donc, l'une va lire un verset, puis ensuite l'autre. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier, « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » Jésus les voit et il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. » Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit, « Gloire à Dieu ! » Il se jette au pied de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Cet homme est un Samaritien. Alors Jésus dit, « Tous les dix ont été guéris, et les n'est vôtres. Où sont-ils ? » Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire, « Gloire à Dieu ! » Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit aux Samaritains, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Merci beaucoup. Alors, on voit dans ce texte, dix personnes qui ont été guéries par Jésus. Et sur les dix, seulement une revient vers lui pour rendre gloire à Dieu et le remercier. Alors, il y a aussi une particularité, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que cette seule personne est un Samaritain, donc un étranger. Mais ce n'est pas sur ce point-là sur lequel j'aimerais insister ce matin. En ce moment, depuis déjà plusieurs années, je travaille beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et du coup, j'aime bien consulter différents articles qui traitent de ces questions. Et il y a quelque temps, j'ai lu un article qui s'intéressait au contenu qui était partagé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui était le plus partagé ? Et ce que cette étude mettait en évidence, c'est que le contenu le plus partagé, notamment à travers Facebook, c'était celui qui suscitait des émotions fortes. Alors, on pourrait se dire, c'est logique. Mais il y avait une nuance supplémentaire qui était ajoutée et qui m'a beaucoup interpellé, les émotions fortes négatives. C'est-à-dire que ce qui suscitait le plus de partage, c'était quand cela crée en nous de la haine, de la colère, du ressentiment. Et c'était là où on partageait le plus facilement. Ça rejoint un peu aussi l'expérience personnelle que j'ai eue. J'ai pu constater que souvent, les gens qui interviennent sous des posts, sous des vidéos que l'on peut publier, c'est plutôt de manière négative. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'exprimer notre sentiment quand il est négatif plutôt que de s'exprimer pour remercier la personne, pour souligner que quelque chose nous a plu. Et là, justement, ce matin, le thème que j'aimerais avoir avec vous, c'est pourquoi il est important, en tant que disciple, d'apprendre à exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Pour cela, je vous propose trois grands points. Premièrement, à qui ? Deuxièmement, pourquoi ? En deux mots, pourquoi ? Et troisièmement, pourquoi ? En un seul mot, Quelles sont les raisons d'exprimer notre gratitude ? Alors, tout d'abord, premièrement, à qui exprimer notre gratitude ? On le voit dans ce récit, lorsque le Samaritain revient, premièrement, il exprime, il rend grâce à Dieu. Et Dieu doit être en premier, puisque c'est de lui que viennent tous les bienfaits. Mais en même temps, le Samaritain remercie aussi Jésus, qui a été, ici, dans ce cas-là, l'instrument de Dieu pour apporter ce bienfait. Et donc, nous-mêmes, en deuxième cause, nous devons aussi penser à ce que Dieu utilise pour nous apporter telle ou telle chose. Alors, juste avant ce récit, Jésus donne un autre enseignement que nous allons tout de suite lire, donc dans Luc 17. Supposons ceci. L'un de vous a un serviteur. Il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « Va vite manger ». Au contraire, vous lui dites « Prépare mon repas ». Ensuite, change de vêtement. Viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites « Nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire ». On voit donc, en même temps que Jésus nous avertit que nous-mêmes, nous ne devons pas chercher la reconnaissance. C'est celui qui reçoit qui doit exprimer la reconnaissance. D'ailleurs, si vous regardez bien le passage que nous avons lu, Jésus ne se plaint pas que les neuf autres ne l'ont pas remercié. Il ne dit pas « Mais pourquoi les neuf autres ne sont pas venus me remercier ? » Il pointe uniquement le fait que les neuf autres n'ont pas rendu grâce à Dieu. Deuxièmement, pourquoi, quels sont les sujets que nous pouvons avoir de reconnaissance ? Je vous en propose trois. Tout d'abord, la création, la vie. Le début de la Bible commence par nous présenter un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Et finalement, la vie que nous avons reçue, c'est la base de tout ce que nous pouvons, alors ça peut paraître un peu redondant, mais c'est la base de tout ce que nous pouvons vivre. Sans cette vie, nous ne pourrions rien vivre. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte du privilège que nous avons parce que nous sommes habitués à telle ou telle chose. C'est seulement lorsque nous n'avons plus cette chose, lorsque nous en sommes privés, parfois de manière temporaire, parfois malheureusement de manière plus longue, que nous nous rendons compte du privilège que nous avons. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Depuis à peu près 14 ans, tous les jours, pratiquement, je fais le trajet de chez moi jusqu'au RER à pied. Alors, 14 ans à pied, ça me prend 30 minutes à peu près. Ça peut paraître, au fil du temps, lassant. On peut se dire, oh là là, 30 minutes de marche quand même. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai eu coup sur coup deux problèmes de santé, un premier à la jambe, un autre après, au niveau de la respiration, qui m'empêchait, en fait, de faire ces 30 minutes de marche, de faire cette marche de chez moi jusqu'au RER. Et c'est lorsque je n'ai plus, lorsque je ne pouvais plus faire cette marche, que je me rendais compte, en fait, du privilège que j'avais tous les autres jours de pouvoir marcher normalement. Parce que faire cette marche, cela voulait dire que j'étais en bonne santé, que je pouvais marcher, j'avais deux jambes, un corps qui fonctionnait bien. Et je dirais, même au-delà de ça, j'avais aussi un but vers lequel marcher. J'allais pour faire des études, j'allais pour un travail. Et tout cela, on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on tombe dans une routine. Et malheureusement, c'est seulement des fois lorsqu'on en est privé que l'on mesure la grâce que l'on a. J'ajouterai enfin, pour cette première partie, qu'on peut aussi ajouter, puisque j'ai dit que c'était envers Dieu, mais aussi envers les hommes, je pense que c'est aussi dans ce cadre-là que rentre le commandement biblique d'honorer ses parents. Vous savez que c'est quelque chose sur lequel l'Ancien Testament, mais aussi Jésus, insiste beaucoup. Et je pense que l'on peut rattacher à cela puisque ce sont eux qui nous ont donné la vie. Deuxième point, le salut. Dieu est créateur, mais Dieu est aussi rédempteur. C'est lui qui nous a sauvés. Et on peut dire que c'est au centre, ce salut est au centre de la foi chrétienne. Alors, le christianisme n'est pas une religion ritualiste. Nous n'avons pas toutes sortes de rituels qui nous ont été prescrits. Mais Jésus, en venant sur terre, nous a quand même laissé deux ordonnances sur lesquelles j'aimerais revenir. Deux ordonnances qui permettent justement d'exprimer par des actes notre connaissance envers Dieu. La première, c'est le baptême. Lorsque nous nous faisons baptiser, alors ce n'est pas forcément une règle, mais c'est une tradition, et je pense qu'il est bonne. Souvent, nous partageons notre témoignage. Qu'est-ce qui nous a conduits à ce baptême ? Et ce témoignage est justement une occasion que nous avons de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant et de l'exprimer de manière publique. Mais la deuxième ordonnance que le Seigneur a laissée et sur laquelle j'aimerais un peu plus insister, c'est la scène, qu'on appelle aussi parfois le repas du Seigneur, et que nous partageons dans cette Église tous les dimanches. La scène, pour ceux qui viennent des milieux catholiques romains, vous savez peut-être qu'il y a un autre terme qui est souvent utilisé, l'Eucharistie. Or, Eucharistie, en grec, c'est justement le terme qui veut dire action de grâce. Et je trouve, sans entrer dans une polémique, que si ce terme est plus utilisé dans le monde catholique romain, en réalité, cela correspond beaucoup plus à la conception protestante de la scène. La scène, lorsque nous communions au pain et au vin, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il faut tout d'abord se souvenir quand et dans quelles conditions Jésus a instauré la scène. Jésus a instauré la scène lors de la fête de Pâques. La fête de Pâques était justement là pour commémorer la délivrance des Hébreux. Pendant plus de deux siècles, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Puis Dieu les a ensuite délivrés, les a fait sortir d'Égypte. Et pour se souvenir de cette action, pour se souvenir de l'œuvre accomplie par Dieu, les Hébreux, chaque année, célébraient la Pâques. La Pâques est donc elle-même une action de grâce, une reconnaissance envers Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. Et pour nous-mêmes, la scène devient la reconnaissance envers Dieu de nous avoir délivrés du péché. De même que les Hébreux étaient prisonniers en Égypte, nous, nous étions prisonniers dans le péché et c'est Dieu qui nous a délivrés. Troisième point, ce que j'ai appelé les bienfaits quotidiens. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des souvenirs, en tout cas, moi je me souviens l'avoir étudié en cours de français, d'autres l'ont peut-être lu dans d'autres occasions, de Candide. C'est un petit livre écrit par Voltaire. Et dans ce livre, il y a notamment un des personnages principaux qui s'appelle le docteur Pangloss, grand philosophe allemand. Alors, en réalité, Voltaire est très ironique à son propos. Et ce docteur Pangloss, il lui arrive de nombreux malheurs à lui et à ses amis, mais à chaque fois, il répète « Tout est bien dans le meilleur des mondes ». C'est un peu sa phrase continuelle à chaque fois qu'il lui arrive un malheur. « Tout est bien dans le meilleur des mondes ». Alors, il finit quand même à la fin par avouer qu'il n'y croit pas vraiment, mais que l'ayant dit une fois, il n'a pas osé ensuite se contredire. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le point sur lequel je voulais insister ce matin, c'est que ce n'est pas ce que Dieu demande forcément aux chrétiens, d'avoir cette sorte de fatalisme. Au contraire, on voit que dans la Bible, le fidèle peut exprimer ses doutes, ses questions. Il peut aussi faire part à Dieu de ses demandes. J'aimerais notamment lire avec vous un extrait de la lettre aux Philippiens, rédigée par l'apôtre Paul. Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et, quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » On voit donc que ce qui est demandé aux chrétiens, ce n'est pas forcément de s'autant convaincre que tout va bien ou qu'il n'y a pas de difficultés. Mais lorsque celles-ci surviennent, toujours se tourner vers Dieu. Et ne pas oublier, lorsqu'on voit Dieu répondre, ne pas oublier justement cette action de grâce. comme ces dix personnes qui ont vu leur guérison, dix ont été guéries, mais un seul seulement est revenu vers Jésus pour rendre grâce à Dieu et remercier Jésus. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous la dernière partie. Pourquoi ? En un seul mot. Quelles sont les raisons un peu de rendre grâce dans le sens qu'est-ce que cela change, je dirais, pour nous ? J'ai là encore retenu trois points, mais je ne prétends pas que la liste soit complète. Premièrement, l'humilité. Un des grands dangers de l'être humain, c'est l'orgueil. La Bible, d'ailleurs, nous avertit, l'orgueil précède la chute. Or, une des sources d'orgueil, c'est justement de croire que toutes nos réussites viennent de nous-mêmes. Rendre grâce, c'est se rappeler aussi que si l'on est parvenu à telle ou telle chose, c'est parce qu'on a reçu quelque chose, un bien matériel ou immatériel, de quelqu'un d'autre. Je vais simplement vous donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui aurait beaucoup de réussite dans son travail, eh bien, sans aucun doute, il a une part de responsabilité là-dedans. Il ne faut pas le nier. Mais s'il a pu avoir un travail, on va dire, le travail qu'il a, c'est parce qu'auparavant, il a pu recevoir, souvent, l'éducation qui va avec. Et donc, il est né dans un pays, et éventuellement dans une famille, qui lui a permis d'accéder à cette éducation. Et sans aller très loin, prenez simplement la France, au XIXe siècle. La majorité des personnes étaient encore analphabètes. C'est-à-dire qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Parmi eux, il y avait certainement beaucoup de gens qui auraient pu être très doués et réussir. Mais parce qu'ils n'avaient pas les structures nécessaires, ils n'ont jamais pu faire les études qu'ils auraient pu faire. Donc, on voit que même là, on peut voir notre réussite personnelle. Il y a des choses derrière que l'on a reçues et qui ne dépendent absolument pas de nous, mais qui sont le résultat d'actions de personnes qui nous ont précédées. Et bien sûr, derrière tout ça, n'est pas de Dieu. En se souvenant de ça, cela nous permet de rester plus humbles. Deuxièmement, c'est aussi une source d'encouragement les uns pour les autres. On a vu qu'il ne fallait pas chercher pour nous-mêmes la reconnaissance. Mais en même temps, il ne faut pas nier que c'est toujours gratifiant lorsque quelqu'un vient nous remercier pour ce que l'on a fait. Je pense, et c'est normal, cela fait partie des besoins de l'être humain d'être reconnu. Et je dirais même que cela est positif puisque cela renforce ce que l'on pourrait appeler le lien social et entre chrétiens, le lien fraternel. Cela est d'ailleurs aussi bien vrai, aussi vrai à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur. Prenons par exemple notre église, notre communauté. Nous avons différents types de services. Certains sont visibles, c'est le cas de la louange, de la prédication. D'autres sont moins visibles, ceux qui viennent installer la salle, ceux qui s'occupent de la technique, de la sono. Et pourtant, nous avons besoin de tous ces services. Et justement, l'action de grâce permet d'exprimer notre reconnaissance envers toutes ces personnes, même si nous n'avons pas forcément toujours conscience ou si nous ne voyons pas toujours ce qu'elles font pour l'église. Mais c'est aussi un moyen de tisser du lien par rapport à des personnes extérieures. Je vais vous donner un exemple tout simple qui nous est arrivé cette semaine. Peut-être que vous l'avez remarqué, depuis plusieurs jours, nous accueillons une équipe de production. Il y a en fait un film qui est tourné juste à côté et nous leur louons une salle, la Sainte-Jalle d'Albrecht, juste à côté, qui leur sert de cantine. Et très contents de l'accueil, vendredi, les cuisiniers qui sont là et la responsable de l'équipe de production sont venus nous offrir un cerisier pour notre jardin. Nous avons là un exemple justement pratique de reconnaissance et cela permet de renforcer le lien entre nous et eux. Enfin, le troisième point que j'aimerais souligner, je pense que cette reconnaissance permet aussi de mieux apprécier ce que l'on a. Il y a un grand danger à mon avis, c'est d'être insatiable, de toujours vouloir plus et de jamais être satisfait. Et finalement, si on est insatiable, on ne peut jamais vraiment être heureux. On se dit toujours « Ah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça ». Pourquoi ? Eh bien, je pense qu'une des raisons, c'est parce que l'on ne profite pas assez de ce que l'on a reçu. En exprimant notre reconnaissance, on peut mieux saisir la valeur de ce que l'on a reçu et je parle aussi bien d'un bien matériel que d'un bien immatériel. Ça peut être un cadeau, ça peut être une amitié, ça peut être beaucoup de choses. Et exprimer notre reconnaissance nous permet, je pense, de beaucoup mieux apprécier justement tout ce que l'on reçoit et finalement d'être plus heureux. Alors, pour terminer, j'aimerais simplement conclure en résumant les différents points que nous avons vus ce matin. Tout d'abord, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier pour ce que l'on a reçu, pour ce que l'on reçoit. C'est une attitude qui, à mon avis, un peu à contre-courant de notre nature humaine marquée par le péché. On est beaucoup plus facilement porté à se plaindre ou à souligner ce qui ne va pas plutôt qu'à exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. pourtant, c'est essentiel dans la vie du disciple. Tout d'abord, cette reconnaissance s'adresse à Dieu, mais aussi, de manière secondaire, à tous ceux, à tous nos prochains qu'il met sur notre route. Deuxièmement, les motifs de reconnaissance, la création, la vie, le salut et enfin, ce que j'ai appelé les bienfaits du quotidien. Et troisième point important, les raisons, pourquoi devons-nous être connaissants ? Je dirais tout d'abord, cela nous permet de demeurer dans l'humilité. Cela nous permet aussi d'encourager les autres, de créer du lien, notamment au sein de l'Église, du lien fraternel. Et enfin, cela nous permet de mieux apprécier ce que l'on a reçu. Amen. Sous-titrage ST' 501 ...